Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un petit rappel comment vous occupez du toilettage de votre petit chiot. Certains ont eu un peu de misère avec les griffes, alors je vous remonte la façon que je fais. Je mets toujours mes chiens sur une table de toilettage qui a un petit poteau avec la petite laisse, ça nous aide énormément. La première chose que je fais, alors je vous présente Harmonie qui est la soeur de vos petits chiots. La première chose que je fais, je vais faire les petites griffes, alors je couche Harmonie sur le côté. Comme vous voyez, elle est habituée, elle ne se défend pas. Si elle bouge beaucoup, si votre chiot bouge, mettez la petite main, même de l'autre sens, moi je ne suis pas dans le bon sens. Attendez quelques secondes, à peine une minute, ils vont se tranquilliser, ils s'habituent très très vite. Même mes corgis les plus difficiles de tempérament, il y a plusieurs années, ils se sont super bien habitués. Cette portée-là, les tempéraments sont assez exceptionnels, alors ça ne devrait pas être long. La première chose que je fais, je prends mon coupe-griffes et je coupe les griffes. Je les avais déjà faits, alors je fais juste semblant de lui couper. Après, je prends mon petit ciseau de coiffeur et je coupe les petits poils en dessous des pieds. Pourquoi les petits poils en dessous des pieds? Pour éviter les mottons, premièrement, et pour quand il va y avoir de la vase ou de la boue, pour que ça soit moins sale quand le petit chien râle. Alors, après ça, vous voyez, regardez, je suis rendue à l'étape que je n'ai même plus besoin de tenir. Adultes, tous mes adultes font la même chose. Maintenant, Armonie, tu peux te lever, oui! Après ça, je la mets debout, je lui remets sa petite laisse, comme ça. Et là, je prends mon conditionneur qui est dilué dans ma petite bouteille, qui est notre Magic Touch que je vous avais recommandé, que vous pouvez vous commander sur Amazon. Ma brosse que j'aime, exactement celle-là. Alors là, je m'en vais à rebrousse-poil. Moi, j'aime bien faire ça. Sylvain, lui, mon conjoint, ne fait pas la brosse. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça fait un petit massage et puis ça nous enlève un petit peu de poil mort. Il faut que votre petit chien reste debout. Ça, c'est bien important parce qu'il s'écrase tout le temps. C'est très difficile de faire un bon toilettage. Le peigne, le peigne double, celui que j'aime. Alors, vous me pensez, il faut qu'il y ait vraiment dans le fond. L'idéal, c'est de commencer, surtout au niveau des fesses, par le bas. Puis, vous faites des petites tranches, vous remontez par le haut. Très facile à cet âge-là parce qu'ils n'ont pas beaucoup de poils. Alors, il y a quand même une petite mue parce qu'ils changent leurs poils. Voilà. Quand ils vont être plus vieux, la façon de tout faire bien aussi, vous pouvez les remettre sur le côté. Allez, ma petite harmonie. Je vais passer ça. Et vous pouvez, à ce moment-là, aller faire vraiment le ventre. Au niveau des fesses aussi, souvent, ça vient très, très épais. Alors, on commence par le bas et on remonte tranquillement par le haut. Voilà. C'est beau, harmonie. On se relève. Et voilà. Alors, vous avez un petit chien qui est habitué d'être sur la table de toilettage, qui n'a pas peur du tout, et puis qui maintenant est toute jolie. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada